Je suis Pierre Beaupère, cavalier professionnel et professeur de dressage, auteur de livres et de DVD et je suis parti avec mes chevaux à la rencontre des plus grands cavaliers, entraîneurs et artistes équestres mais aussi de tous ceux qui peuvent nous aider à évoluer en tant que cavalier et en tant qu'être humain. Sous-titrage ST' 501 ... La selle doit venir se poser derrière l'homoplate, qu'on détermine ici. Donc la selle ne devra pas dépasser à l'arrière, pardon, ne devra pas venir se poser en avant de cette limite. Pourquoi ? Parce que quand le cheval se déplace, l'homoplate, qui est ce grand os plat qui est là, qui est surmonté d'une coiffe cartilagineuse, bascule un petit peu vers l'arrière et a besoin en fait de cette zone de mobilité-là. Si la selle vient se positionner en avant de cette zone, le cheval est bloqué dans les épaules et ne peut pas se déplacer correctement. Ensuite, la selle ne doit pas appuyer au niveau des lombaires du cheval. Donc les lombaires, c'est la partie qui est derrière la selle. Pourquoi ? Parce que la mobilité de cette zone est cruciale. Et s'il y a un report de poids qui s'effectue dessus, le cheval ne peut pas utiliser correctement son corps. Donc on détermine la position de la dernière côte, qui est ici, et on trace la limitation arrière de la selle par rapport à cette position de la dernière côte. Finalement, la selle doit correspondre à cette longueur d'appui-là. Voilà. Ça, ça correspond anatomiquement à l'attache des côtes au niveau de la colonne vertébrale. C'est le thorax du cheval qui nous porte. Donc le processus épineux, il est ici. Chez ce cheval, il est particulièrement large. Gros soupir. Donc le bord de la matelation ne doit pas venir sur le processus épineux qui est là-dessus. Finalement, la forme de la selle dont on dispose sur le dos du cheval... Ah, mon crayon ne marche plus. Correspond à ça. Et ça, c'est exactement la forme des patins des arçons d'aisselle western, c'est exactement la forme des patins des bas, et c'est exactement la forme des matelassures d'aisselle anglaise. Il n'y a pas de secret. Si les objets ont cette forme, c'est parce qu'ils correspondent à une morphologie, à une conformation, qui détermine leur fabrication, qui détermine leur conception. Donc chaque cheval, en réalité, indépendamment de son gabarit total, a une forme de dos bien particulière. Et chaque cheval doit, pour fonctionner correctement, avoir une selle qui lui laisse la possibilité d'utiliser son corps correctement. De ne pas avoir de pression qui s'exerce au niveau du processus épineux, de ne pas avoir de pression qui s'exerce au niveau des omoplates, et de ne pas avoir de pression qui s'exerce au niveau des lombaires. Finalement, toute la zone de portance du cheval s'exerce sur le haut des côtes, et sur les muscles dorsaux qui sont à cet endroit-là. Ensuite, il faut savoir que le cheval a des points de force spécifiques sur cette zone-là. Et la zone la plus forte, c'est au-dessus de ce qu'on appelle la vertèbre anticlinale, qui est souvent la 13e dorsale, mais qui peut être la 12e, qui peut être la 14e selon les chevaux, qui est ce que j'appelle la base du garrot. C'est le point le plus bas, ici. Ça, c'est le point d'équilibre du dos du cheval. C'est là où il a suffisamment de force pour nous porter. Chez ce cheval-là, on voit qu'on a un garrot qui est assez court. Donc, il a besoin, pour porter son cavalier avec toute la force et toute la puissance dont il est capable, d'avoir le cavalier finalement assez avancé sur son dos. Chez Serchin-Chevaux, le garrot est beaucoup plus long, et le point d'équilibre est beaucoup plus reculé. La selle, elle doit être posée à plat et distribuée de façon égale les pressions sur cette zone-là. Le cavalier étant centré au milieu de la selle, c'est le tiers central de la selle qui va porter le plus gros des pressions, environ 40%. La partie avant et arrière va recevoir à peu près 30%. Le poids va être distribué dans ce sens-là. Mais la vraie partie importante de la selle, c'est cette partie-là. Le contact doit être égal partout, l'arsen doit être égal partout, mais le cavalier étant assis au milieu de sa selle, c'est forcément là qu'il y aura le plus de pression. Voilà pour la forme du dos du cheval, voilà pour la partie du dos du cheval qui est susceptible de porter le cavalier. Maintenant, il y a un dernier paramètre hyper important à prendre en compte. C'est la position du passage de sangle. C'est en fait l'endroit, puisqu'on en parlait tout à l'heure par rapport à la forme des sangles, c'est l'endroit où la sangle va naturellement venir se poser. C'est le point le plus bas du sternum en fait chez le cheval, le point le plus reculé. Et cette position est propre à chaque cheval. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une selle qui est parfaitement posée, qui distribue parfaitement le poids sur le dos du cheval. Si le sanglage et si la sangle n'ont pas la bonne forme, ne sont pas positionnées au bon endroit par rapport au cheval, ça ira juste pas. Le saddle fitting, c'est vraiment l'art d'adapter la selle au cavalier et au cheval, mais en fait, c'est ni plus ni moins que de l'ergonomie du matériel d'équitation. Spécialisé sur la selle, dans mon cas, puisqu'il existe ce qu'on appelle le beat fitting, qui est l'ergonomie de la briderie et de l'embouchure, mais on fait de l'ergonomie du matériel. Dans tous les autres sports, ça s'appelle un ergonome du sport. Très vite, je me suis rendu compte que ce qui était important, ce n'était pas tant des grandes théories avec des applications assez approximatives en fonction du matériel auquel on pouvait être confronté, mais c'était justement d'aller directement voir les fabricants, les concepteurs de matériel, et rentrer dans la technique, étudier pourquoi, et utiliser le matériel qu'ils avaient mis au point, et le faire essayer à des tas de gens, et vendre des sels, et ajuster des sels, et voir sur un processus d'évolution comment ça se comportait dans le temps, quels étaient les matériaux utilisés, pourquoi ça réagissait comme ça, en gros, quels étaient les choix techniques que ces fabricants faisaient sur le papier, comment est-ce qu'ils s'appliquaient dans la vraie vie, et qu'est-ce qu'on pouvait attendre de toutes ces technologies, de tous ces designs, de tous ces choix de conception. Et finalement, oui, j'ai une formation théorique, mais c'est surtout le terrain qui m'a appris beaucoup. C'est parce que j'ai une soif d'apprendre sur, en gros, sur la matérialisation de l'interaction homme-cheval, via la selle, parce que c'est un objet qui me fascine dans sa conception, dans son design, dans tout ce que ça suppose. Je ne suis pas manuelle du tout, je ne suis pas artisan, je ne suis pas fabricante de selle, je suis incapable de faire ça, je ne suis pas patiente, et je ne suis pas minutieuse. Mais par contre, aller chercher le petit détail de conception, le matériau utilisé par telle ou telle personne, qui a eu dans l'idée un jour de se dire, tiens, si je fais ça comme... Ça, ça m'éclate. En fait, quand je rentre dans un schéma de consultation, où il faut soit trouver ce qui ne va pas avec la selle, soit trouver une selle qui va, dans ma tête, c'est Sherlock Holmes, quoi. C'est, alors, ok, on a des étapes obligatoires, en gros, on dresse un rapport de police, et puis après, là, il faut passer dans un autre mode, un mode beaucoup plus intuitif, qui permet d'aller regrouper, en gros, les normes, sommes de connaissances que j'ai amassées dans ma tête, mais d'une façon plus ou moins consciente, d'ailleurs, et de me laisser guider jusqu'à trouver la solution. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...